J'ai beaucoup de plaisir d'être avec vous aujourd'hui, et je suis élu parce que d'abord je suis un grand timide, vous allez m'aider, mais aussi parce que j'ai commencé ma carrière il y a 36 ans et demi, le temps passe, dans un établissement tel que celui qui nous accueille aujourd'hui, puisque j'ai commencé comme agent de service hospitalier, garçon de salle comme on disait avant, avec celui qui avait une infirmière générale, tout au-dessus on ne parle plus comme ça maintenant, heureusement, mais ça veut dire que ce n'était pas toujours évident de développer des projets, parce que je ne sais pas, aujourd'hui ça a changé mais à l'époque il n'y avait pas forcément de réflexion d'équipe, et pas toujours réflexion éthique, et quand je voulais rigoler avec les résidents, pardon, on les appelait les malades, on était en long séjour, on me disait, chut, ici c'est un hôpital, il ne faut pas faire de bruit, alors qu'ils venaient là pour résider, il y avait des gens qui vont rentrer continent et au bout de 15 jours, ils devenaient un continent pour qu'au moins de façon utilitaire, on s'occupait d'eux. Mais bon, ça c'est le siècle dernier. Après j'ai voulu apporter l'avis dans les établissements où j'intervenais, et j'étais animateur en feuillagement pour un CCS à côté de Lyon, CCS de Vente. Ce qui m'a permis de devenir après animateur départemental, avec un rôle d'animer 250 directeurs de maisons de retraite pour qu'ils mettent de la vie dans leur maison. De temps en temps, les directeurs, il faut se les bouger, je ne sais pas ce que vous vous dites, les animatrices qui sont là. Alors le tout, ce n'est pas facile, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, les animateurs vont avoir souvent des grandes idées, on n'a pas toujours la meilleure, mais de temps en temps, c'est bien d'être un peu dans la désorganisation, mais il faut arriver à communiquer, parce que la culture c'est ça aussi, c'est qu'on prend de la culture de l'homme, avec des directeurs qui sont quand même un peu cartésiens et qui doivent faire vivre des moyens, peut-être un projet. Et donc mon rôle c'était de faciliter les échanges entre les établissements et avoir des relations inter-établissements. Ce qui m'a permis après le fait depuis 23 ans d'être aujourd'hui consultant en ingénierie géontologique. Alors vous allez me dire, c'est un gros mot, l'ingénierie c'est quoi ? C'est d'abord un mot français, ce n'est pas les anglais qui l'ont inventé. Alors vous avez vu les anglais, ils pensent, ou du moins les américains, qu'il n'y a pas de mot en France pour dire entrepreneur. Vous avez peut-être vu ça dans un article dernièrement. L'ingénierie, dans l'ingénierie, il y a génie. Je n'ai pas dit que j'étais un génie, je crois que peut-être, mais en tout cas le génie c'est des compétences. Et c'est l'art de mobiliser des compétences au service de l'analyse d'une situation. Et pour moi l'ingénierie sociale, c'est l'art de mobiliser des compétences pour pouvoir, avec les acteurs concernés, analyser les besoins sur un territoire, dans un établissement, au sein des services. Quelque part, c'est d'être en interface entre les élus et leur administration. Je fais attention, il y a peut-être des élus dans la salle, mais souvent les élus, leur objectif, c'est assez à court terme. Je fais attention, en plus il y a des élections municipales bientôt. Ils veulent se faire réélire. Et leurs administrations, des fois, barrient. Pas trop de vagues, quand même. Entre les universitaires, les sachants, je fais attention parce que je crois qu'il y a un sociologue calcarnien cet après-midi. Eux, ils regardent le terrain. Alors, les autres, pas forcément toi. Ils regardent le terrain, mais des fois, avec un petit peu, de façon mointaine, et ils ne voient pas le détail de la vie des gens. Et souvent, le diable se mis dans les détails. Les opérateurs de terrain, on va repartir sur les directeurs, eux, ils doivent gérer du quotidien. Ils ont les pieds dans la glaise. Et des fois, ils ont du mal aussi à se projeter sur la vie. Et les gens, les citoyens, les usagers des services publics, les services au public, qui, peut-être, donnent un mandat à un élu, à un moment donné, mais ils ne vont pas contrôler le mandat pendant toute la période du mandat. Et en tout cas, ils ne sont pas toujours concertés dans ce qui les intéresse, c'est tardi, leur vie quotidienne. Et l'idée, c'est, et je pense que l'animation, ceux qui participent à l'animation ou à la vie sociale, vous avez sûrement un rôle d'être à l'interface de tout ça, pour que les gens puissent vivre. On verra tout à l'heure, Michel Millet parlera du projet de vie ou du projet de vie ou du projet à vivre de la personne. Mais il y a peut-être des contraintes, et en tout cas, il y a des conditions de travail à respecter. Et comment on arrive à manager tout ça ? Et on voit déjà qu'il peut y avoir, là, différentes cultures d'acteurs qu'il faut arriver à confronter pour développer des projets. Donc, depuis 23 ans, j'aide à accompagner des communes, des groupements de communes, des États, puisque j'interviens déjà sur la France, mais la France de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de Terre-Neuve, à Mayotte, qui est un bout de l'Afrique, enfin c'est l'Afrique, mais c'est un bout de France en Afrique, entre le Mozambique et Madagascar. Donc, vous imaginez la cohabitation à Saint-Pierre-et-Miquelon, entre des Bretons, des Basques et des Normands, qui se sont reproduits ensemble. Ça fait des caractères tranchés, mais il fallait ça, parce que ça a réuné au rocher dans la tempête, mais au tour 2, c'était qu'une culture anglophone, anglaise, et c'est pas facile. Mayotte, 99% musulmans, sur la base, jusqu'en 2004, de la polygamie, mais sur la base du matriarcat, du matrilinéaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire que c'est les femmes qui ont le pouvoir, qui sont chefs de famille. Et l'homme ne fait que passer, son domicile fixe. Et s'il veut déposer certaines graines, il faut qu'il aille avec son sac d'orique. Sans ça, il ne peut pas venir dans la maison. Ou là, jusqu'à présent, c'était des générations de femmes qui accompagnées les plus fragiles. Maintenant que les femmes travaillent, ou sont parties à la Réunion, à Marseille, ou en train de coloniser, guérir dans la Creuse, il n'y a plus personne pour s'occuper entre 8h, 6h du matin, et 18h, des plus fragiles. Il n'y a pas de maison de retraite à Mayotte. Les gens, ils n'en veulent pas. Les élus, ils n'en veulent pas. La France, l'administration voudrait en mettre. Mais est-ce qu'il faut mettre en place des maisons de retraite alors que dans l'Europe du Nord, déjà, c'est un concept totalement dépassé. On ne crée plus au Danemark depuis 1987 des maisons de retraite, mais on met les moyens des maisons de retraite sur le domicile. Donc, ça veut dire que par derrière tout ça, il y a aussi la culture de vos institutions. Est-ce que le concept qui fonde vos institutions, est-ce qu'il est toujours de la actualité culturellement d'aujourd'hui et est-ce qu'il ne faut pas déjà anticiper à ce que les plus âgés d'entre nous voudront vivre demain et après-demain ? Les nouvelles maisons qui se construisent aujourd'hui, les plus âgés d'entre nous, peut-être, seront des futurs résidents. Quand on dit que pour construire une maison, il faut prendre des prêts bancaires en évitant d'exia de 40 ans, ça veut dire qu'il faudra que le bâtiment a toujours un usage dans 40 ans. Donc, vous voyez, je suis parti, mon intervention, mon thème, c'est pourquoi proposer de la culture aux personnes âgées ? Alors, certes, et on va y venir, il y a des apports culturels qui peuvent être faits auprès de ces personnes, mais en même temps, c'est quelle est la culture des structures qui vont pouvoir les accueillir et est-ce que cette culture, c'est un grand bâtiment d'ici, il n'y a pas d'ici, je n'ai pas encore tout bien compris ce qu'il y a ici, mais est-ce que c'est ce concept-là que les plus âgés d'entre nous, s'ils rentrent en établissement, dans lesquels ils voudront vivre, puisque ce ne sont pas plutôt des petites unités de vie dans le quartier, c'est peut-être plus avec les studios où on a de l'espace, même pour accueillir chez soi, ses enfants, mais j'ai bien dit chez soi, c'est plus des appartements que des chambres. Je vous provoque en disant ça, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Ce qui veut dire qu'il faut aussi partir de la culture, parce que les personnes auprès desquelles vous intervenez, ils ne vous ont pas entendus pour avoir une culture. Je disais tout à l'heure à vous montrer l'ensemble des cultures civiles, les civilisations, les différentes civilisations dans lesquelles ils sont passés à travers le siècle. Ils ont une capacité d'absorption de ces différentes cultures et ils ont sûrement des choses à nous dire sur comment ils ont absorbé ces cultures et comment ils se sont fait de leur propre culture qui peut être intéressant de partager avec vous. Je ne sais pas vous, mais moi, de travailler auprès de personnes très âgées, puisque les grands-parents maternels ont été très présents quand j'étais petit. Je me dis que cette personne-là, 90 ans, 95 ans, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a été capable de survivre, de vivre, de résister et que même s'il n'entend plus bien, etc., on sent que son esprit nous sait souligner son expérience, tout ça, ça peut nous apporter, nous, dans notre présent, à pouvoir se projeter sur notre propre futur. Et que si un apport culturel peut permettre à des personnes qui ont eu à s'adapter, de continuer à s'adapter, et c'est peut-être ça le secret que l'on dit à un certain nombre de résidentes, le secret de bienvenir, c'est cette capacité de s'ouvrir au monde. Elles se sont ouvertes au monde, elles ont une capacité, pour un certain nombre, de gérer la bouteille à moitié pleine, non pas la bouteille à moitié vide. Et vous avez un certain nombre de personnes, chaque fois qu'il leur est arrivé quelque chose, elles s'en sont servies pour rebondir, pour repartir, on pourrait peut-être parler de résilience, par rapport à ces capacités de vie. Et donc, cette culture qu'elles ont eu de résistance, de résilience, il y a sûrement un apport intéressant. Peut-être se dire aussi que dans les activités que vous pouvez développer, est-ce que c'est la thématique, l'activité qui est la plus intéressante, ou l'activité par elle-même dans le sens qu'elle peut permettre des rencontres. Un certain nombre d'études ont été faites par un sociologue Daniel Réguer, qui est un des seuls sociologues du vieillissement en France. dans ses études, il a interrogé les gens sur ce qu'ils attendaient des relations intergénérationnelles. Ce que les gens ont répondu, ce n'est pas l'intergénération qu'ils attendent, c'est les relations. Il a fait la même chose sur les activités sportives pour retraiter. Ce que les gens attendent, ce n'est pas le sport ou l'activité, c'est le fait de pouvoir se retrouver ensemble, passer un bon moment, éclater de rire, vivre avec d'autres. Et donc, si effectivement la culture peut apporter des choses, elle permet peut-être déjà les rencontres et que des personnes qui pourraient avoir tendance à se collier sur elles-mêmes leur permettent d'aller vers les autres. Mais peut-être que la culture peut être aussi un bon outil dans le management, la gestion des ressources humaines qu'un directeur peut avoir du personnel de l'établissement. Et je vais vous prendre un exemple concret, surtout qu'aujourd'hui j'ai du son et je vais pouvoir en profiter. Mais après, puisque je ne vous dis pas qu'avant d'être médiathèque, les médiathèques départementales étaient les bibliothèques centrales de près, je m'affairai aussi sur un livre qui était paru en 89, vous allez dire c'est loin. Et quand je le relis, il me semble encore intéressant qu'il avait été publié à ce moment-là par la direction du livre. Les arts et la culture il y a des directions centrales et il y a une direction du livre. Et vous verrez, pour moi, il n'était pas daté à part qu'on n'avait pas pu ce qu'il avait conçu, on était un des petits à ce moment-là, ils n'avaient pas pu concevoir toute la dimension numérique. En 89, ce n'était pas encore peut-être que déjà l'armée américaine commençait à tester Internet puisque ça vient de là. On s'aperçoit qu'on y revient aussi parce qu'on est un peu écouté, il semble, mais toujours est-il, c'est que il y a des fondamentaux pour la lecture qui semblent intéressants de pouvoir rediscuter et voir comment la médiathèque départementale peut vous aider. En tant qu'outil de management, je vais parler d'une maison de retraite publique autonome à côté de Rouen, maison de retraite de Maronne, je peux en parler parce que la directrice en parle de colloque et pourrait une autre fois venir expliquer ce qu'elle fait. 2005, commission de sécurité qui passe, qui dit « Ah, ça ne va vraiment pas, il faut faire des travaux. » Elle repasse « Ah, ça ne va vraiment pas, il faut vraiment les faire des travaux. » Jusqu'au moment où le vendredi après-midi, les personnes du conseil général, je ne sais pas, 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 les personnes de la base à l'époque ont dit « Ah, ça suffit. » Vendredi après-midi, on ferme lundi et lundi les résidents sont répartis dans plein de maisons de retraite, on a déjà fait la liste, etc. Pendant le week-end, dans une vallée industrielle, enseignement industriel sur textile, textile, c'est tellement facile pour développer des usines aujourd'hui, mais il y avait encore une culture de la résistance puisqu'il y avait eu dans les décennies précédentes des morts parce que les gens manifestaient parce qu'ils voulaient payer à leur juste niveau et les gendarmes à cheval avec leurs sabres avaient chargé, etc. Donc il y avait une culture ouvrière syndicaliste sur le territoire et donc du coup dans le week-end, les résidents, leur famille, le personnel, manifestations, banderoles, pétitions, articles dans les journaux, alors les élus n'aiment pas quand dans les journaux on dit que ça ne va pas parce que leur image pour se faire élire c'est pas terrible et il y a eu une telle pression pendant le week-end que le lundi le conseil général d'urgence a délibéré en disant ok, on ne ferme pas l'établissement mais il faut faire des travaux et on va vous financer un million et demi d'euros de travaux d'urgence de sécurité sachant que le bâtiment sûrement à 4 ans devait être complètement reconstruit donc un million et demi d'euros c'est quand même pas mal mais tout ça parce qu'il y a eu un report de force à ce niveau-là donc les travaux se font à ce moment-là je fais le schéma géontologique pour le département on me disait à l'époque il ne faut pas y aller etc aujourd'hui c'est un des établissements pilotes dans le département nouvelle directrice qui arrive je fais attention pour les directeurs qui sont dans la salle des fois c'est bien aussi de voir la culture du métier d'origine des personnes cette directrice-là elle ne vient pas du filaire administratif je dis doucement comme ça elle se dit que pour elle c'est bien le bien administré et si on veut fonctionner il faut qu'il y ait des moyens mais la gestion financière administrative n'est pas une fin en soi elle doit bien être au service d'un projet d'établissement et ce projet moi directrice je ne peux pas le faire tout seul elle l'arrivait avec son expérience d'assistante sociale puis d'assistante sociale chef en ayant une première consultation élevé enfin elle avait relevé déjà des défis importants un peu contrevent et marée de toute façon c'est une directrice qui n'aime que d'aller dans des endroits où c'est boxon pour aider à relever l'établissement elle s'est dit je ne peux pas porter tout ça tout seul il faut que je m'allie avec l'équipe qui était en place alors par rapport au contexte de la vallée mais aussi l'histoire de la maison heureusement que l'équipe était là parce que il y avait des grosses malversations différents niveaux je ne vais pas entrer dans le détail et attention à ce que je dis s'il y avait cadre de santé chef la cadre de santé voilà confondait un petit peu l'argent des résidents et son propre argent et l'association du personnel a su la mettre en procès et faire en sorte que les résidents ou du moins leur famille puissent récupérer les héritages etc vous vous rendez compte la force que l'équipe a dû avoir pour ça et quand une directrice arrive puisqu'il n'y avait pas vraiment de chef dans la maison puisque le directeur c'était le secrétaire général de la mairie qui dirigeait les choses de façon très très lointaine une directrice qui arrive pour diriger alors que l'équipe s'auto-gérée c'est pas évident il faut s'asseoir et donc c'est là que projet d'établissement que j'ai pu accompagner l'idée c'était que tout le personnel s'implique dans la construction du projet d'établissement mais aussi les résidents les familles mais aussi les partenaires extérieurs que ça devienne le projet du territoire et pas la directrice comme des fois j'ai pu voir qui fait un copier-coller de projet d'établissement de collègues sans que ça soit co-construit et donc co-partagé et donc co-porté bien sûr c'est pas parce qu'on conserve tout le monde que ça devient l'auto-gestion la directrice a bien des responsabilités a bien des contraintes son conseil d'administration conseil général de l'agence régionale de la santé elle doit bien rendre des comptes mais s'il y a des choix qu'elle doit faire parce qu'elle s'impose ceci s'impose à elle il faut qu'elle explique au personnel au résident au famille pourquoi elle doit faire ses choix chacun sont des adultes ils peuvent entendre comme ça les contraintes des hommes et des autres donc l'idée c'était de faire dans un premier temps une charte de qualité d'orientation spécifique à la maison avec l'idée c'est que oui il y avait une culture de l'église mais cette culture s'était faite contre le environnement institutionnel mais là moi maintenant directrice là il faut que nous fassions une culture commune pour développer le projet de la maison mais de toute façon il fallait soit reconstruire le bâtiment soit le restructurer mais avec un bâtiment à moitié enfoncé avec de telles contraintes le restructurer serait coûté bien cher plus cher que de reconstruire un nouveau bâtiment avec des contraintes architecturales qui seraient quand même restées donc une charte de qualité spécifique bien sûr ont fait inspiré de la charte nationale des droits et libertés de la personne accueillie donc arrêtée d'application du 8 septembre 2003 de la loi du 2 janvier 2002 sur la rénovation de l'action sociale et médico-sociale une loi que vous avez toutes tous sur votre table que je fais parce que c'est ce qui cadre l'ensemble de notre travail aussi un travail sur à partir de la charte nationale des droits et libertés de la personne âgée dépendante que la fondation nationale de géologie avait portée et d'ailleurs j'en profite que je suis en Alsace la première fois qu'un ministre parce qu'il y avait plusieurs versions a porté ça en France c'était Adrien Zeller qui était à ce moment-là secrétaire d'Etat à la sécurité sociale je ne sais plus trop tout de suite la suite le problème de cette circulaire ça n'avait de valeur dans le droit constitutionnel français que de circulaire c'est-à-dire il faudrait que on dit que la charte des droits et de liberté de la personne âgée accueillie comme scène d'arrêter d'application d'une loi c'est un document opposable et donc je peux aller jusqu'en justice puisque la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg j'y estime être lésé donc ça c'était la culture qu'il fallait qu'on co-partage au sein de l'équipe parce que des fois voilà l'autogestion d'une équipe ça se passe bien mais des fois on peut dévier et il peut avoir aussi des gens qui dans l'équipe imposent un petit peu leur façon de se faire si c'est des leaders positifs c'est bien mais il peut y avoir aussi des leaders négatifs des gens qui sont sur leur précaré etc. Dans un deuxième temps cette charte ça a été de pouvoir la traduire dans le projet de chacun des services donc c'est tout un travail qui a été fait pendant un an et demi pour avoir cette culture commune et faire en sorte qu'elle soit vraiment dans la réalité du quotidien et très vite la directrice s'est dit mon établissement ou l'établissement que je dirige est très mal vu à l'extérieur il y a une très mauvaise image et si je veux que ça soit un établissement porté par le territoire il faut que je ruse pour mobiliser les uns les autres d'ailleurs les retraités de la commune les résidents des foyers logements portés par le CCS ne venaient pas dans l'établissement ils avaient trop peur que ça s'attrape vous savez que ça saute sur nous une grand âge à des orientations surtout que quand tout où étaient les personnes les plus désorientées étaient carrément presque enterrés dans la terre pour y aller il fallait descendre etc on ne pouvait même pas dans le bâtiment il fallait sortir dehors pour y accéder donc symboliquement si mon parent va dans ce lieu là presque déjà enterré etc donc il fallait casser cette image que les gens de la commune avaient et donc là il s'est dit on va utiliser comme outil de médiation culturelle les cafés des âges ça c'est un concept que j'ai mis en place avec le collègue Gachard qui a été secrétaire d'état du gouvernement Jospin 2001-2002 elle a été canon et demi-ministre mais tout le monde se rappelle dans le domaine de la géontologie les autres on ne s'en souvient plus forcément il ne s'était pas en 2004-2005 du ministre elle s'est dit je n'ai pas été assez loin et j'ai peut-être fait des erreurs en Alsace c'est peut-être différent mais dans la France intérieure les élus nationaux ils n'osent pas reconnaître qu'ils ont eu tort de toute façon ils ne le pensent pas forcément non plus et là pour aller plus loin il a remis son ancien cabinet quelques pièces rapportées comme moi et on s'est dit comment marquer les esprits des pouvoirs publics pour qu'ils prennent plus en compte l'allongement de la vie les relations entre les générations la qualité en fin de vie et on s'est inspiré d'un concept que j'avais mis en place en Belgique pour je m'en excuse pour répondre à une commande ministérielle dans le cadre du plan de développement durable il y avait une concertation publique etc. et on a appelé ça café des âges dans le sens que c'est des initiatives citoyennes c'est un peu comme les cafés philo ou les cafés citoyens qui existent un petit peu de ci de là mais on est centré sur l'allongement de la vie et la relation entre les générations mais à la différence de ces cafés philo où on se fait plaisir d'y aller on sent l'appartenance avec quelques autres personnes peut-être ça diffuse un petit peu à l'extérieur mais quel est l'impact au niveau de la société de ces cafés là on s'est dit il faut qu'on travaille sur cet impact donc compte rendu écrit forcément qui est transmis à l'unité scientifique qui les analyse et qui en sort des préconisations citoyennes par exemple dans le sens où écouter la parole des plus âgés qui sont en établissement ou qui sont subis à domicile en France il y avait un conseil de vie sociale peut-être mais tous les services à la domicile n'ont pas forcément mis en place encore des outils de concertation de participation est-ce que ça serait peut-être intéressant sur un territoire donné de réunir tous les présidents de ces conseils de vie sociale et que les élus du territoire entendent directement ce que ces personnes ont à dire j'ai utilisé ça au niveau de l'élaboration du schéma en Seine-Maritime ça a permis aux élus d'entendre directement des choses qui avaient été peut-être un peu tronquées je fais attention par les directeurs on transmet une synthèse un compte rendu il n'y a pas forcément l'ensemble des enjeux ça arrive aux services riches de l'attention technique du département et là aussi ça peut être remouliné tout ne va pas directement vers les élus on pourrait très bien imaginer qu'un territoire il puisse avoir régulièrement des conférences avec les présidents du conseil de vie sociale c'est ce que d'ailleurs l'agence régionale de la santé des limousins a pu faire c'est de pouvoir se dire si sur un territoire on veut réfléchir ensemble et ça va être l'exemple que je vais expliquer de ma robe ça peut être intéressant d'associer les différences citoyennes ce qui est ressorti aussi c'est est-ce qu'il faut parler de relations intergénérationnelles parce que des fois à force de parler d'intergénération est-ce qu'on va pas stigmatiser les générations les unes par rapport aux autres et poser plus de problèmes que de pouvoir se dire l'intergénération la plus réussie c'est qu'on a pas besoin de dire que c'est l'intergénération et attention de pas nous enfermer dans nos âges dans nos générations on sait bien qu'on change de génération dans sa famille quand il y a une génération qui suit mais dans la vie d'un quartier des communes c'est à quel moment qu'on change de génération peut-être on va parler hier soir avec les autres intervenants la première fois il y a deux heures à 54 ans une jeune fille de 18 ans dans le métro qui s'est levée pour laisser sa place le subit ah il y a quelque chose qui se joue je vais remercier sa place mais sinon dans les relations qu'on a entre les gens on va pas dire la première deuxième troisième quatrième génération l'autre point que les cafés des âges ont fait ressortir c'est est-ce qu'il faut toujours parler de génération sans but vous savez ceux qui sont là la jeune retraitée eux qui en fin l'âge d'or je vais pouvoir m'occuper de moi maintenant j'ai belle-maman à m'occuper pour me lever tous les trois à vingt minutes pour qu'elle passe trois voutes au cabinet c'est belle-maman j'ai des grands-enfants au chômage ou en études des tanguis là je vais pas aller sur le terrain d'un sociologue mais on a inventé quand même une leçon d'adolescence vous savez je regarde pas les plus jeunes parmi vous mais au moment je t'ai apporté de la chaîne je t'ai mis à côté de la machine à laver je t'ai avancé on a même inventé la notion de couple quand vous je m'installe avec mon conjoint chez mes parents alors bien sûr il peut avoir des raisons économiques des raisons affectives qui parlent dans un moment etc et plus mes petits-enfants heureusement que la grand-mère elle est là les mères communes ils sont tous les écoles etc d'ailleurs l'ancien ministre de l'éducation avait dit que pendant la grippe H1N1 vous savez celle qui devait dessiner un quart de million de français ça allait être les grand-mères qui allaient s'occuper des petits-enfants mais si les grand-mères étaient de la côté de la France je ne sais pas comment elles se seraient déplacées donc moi jeunes retraités eux enfin je vais pouvoir m'occuper de moi ben non j'ai trois générations à charge plus mon mari non mes dames j'ai pas dit que le mari était à charge mais avant on était côte à côte face au travail face aux enfants et on se retrouve maintenant face à face à savoir quoi se dire où se dire comment se dire l'étrange où il y a plus de 10 ans c'est les jeunes retraités tu choisis entre moi et ta mère c'est pas marrant au pire c'est quand il y en a un qui est parti avoir la retraite et que l'autre quelques années après arrive la recomposition des espaces d'être temps n'est pas toujours facile l'étrange où il y a plus de suicides c'est les retraités et à partir de 84 ans on estime qu'il y a 10 fois plus de suicides que pour les jeunes de 16 à 24 ans 85 ans on se rapporte c'est pas un appel au secours tout ça pour dire que génération sandwich si on dit toujours sandwich on va vraiment et on rajoute peut-être sur la charge psychique et on s'est dit dans les cafés des âges c'est peut-être plutôt parler de génération pivot parce que heureusement cette génération elle fait le lien et d'ailleurs elle fait le lien aussi financier dans tous les sens des fois elle peut s'user et comment on peut la soutenir donc ça c'est les cafés des âges et la directrice s'est dit je vais utiliser cet outil pour la première fois faire venir les gens et parler un petit peu de nos projets et là les gens sont venus doucement les gens du foyer logement des résidents doucement ils sont venus un petit peu en groupe au cas où etc on avait pris une salle à l'extérieur quand même et voilà deuxième année la directrice s'est dit on va utiliser les ressources qu'au niveau national je peux trouver au niveau national il y a par exemple je ne sais pas si ça va continuer avec la disparition de la fondation nationale de géontologie mais c'est les lettres A lettres A c'est-à-dire un résident peut écrire une lettre à un petit enfant au personnel du président de la république au bon Dieu enfin qui y veut et les lettres sont sélectionnées par un jury de la fondation nationale de géontologie et elles sont mises en scène par une troupe de théâtre professionnelle et là je commence à apporter que Gisèle en a parlé il y a sûrement chaque fois aller chercher le professionnalisme le plus fort pour pouvoir patronage je ne sais pas déguratif mais il faut que ça soit de la qualité je reviendrai après et donc la troupe de théâtre vient jouer et à la fin de la représentation donc il y avait les familles etc à la fin de la représentation les résidents ont dit nous on n'est capable d'en faire autant même la directrice qui nous aidait et le personnel qui avait nous on a aussi des choses à dire notre vécu professionnel et donc la directrice a été chercher un metteur en scène professionnel qui sait gérer des ateliers d'écriture et ils ont écrit des résidents des familles le personnel des lettres a une fois que ces lettres ont été écrites qu'est-ce qu'on en fait et donc ce qu'on va passer ce qu'on va avoir ensemble c'est le café des âges où ces lettres ont été jouées ont été jouées par les résidents par le personnel par des bénévoles mais aussi en s'affilant sur des comédiens professionnels sur une chorégraphie sur comment quelqu'un qui parle au corps en train etc vous verrez une toilette avec un résident joué etc avec une photographe professionnelle qui a été photographié les résidents qui souhaitaient en portrait pied de cap comme on dit l'ensemble mis dans un cadre avec les pieds qui dépassent et d'ailleurs ces photos ont été utilisées pour mettre sur le comment ça s'appelle le tissu qui couvrait le chantier la bâche ça veut dire que tout le monde qui passait savait que c'était la maison de retraite de la commune qui était reconstruite là là en plein cœur de la ville je ne sais pas comment ça se passe chez vous mais dans le reste de la France des fois il y a des maires qui voudraient garder les territoires en centre-ville récupérer le territoire d'ancienne hospice de la maison de retraite et au sculpturer parce qu'en centre-ville il peut en tirer profit et il propose gentiment un terrain dans la zone d'activité un peu excentré à côté de la déchetterie l'incinération et le cimetière qui facilite sûrement l'impression d'être en vie et dans la ville pour les résidents quand je regarde dehors et que pour aller où il y a de la vie dans les anciens magasins aller sur la place centrale etc je ne sais pas y aller tout seul parce que c'est beaucoup trop loin et je suis trop fatigué donc elle s'est battue pour que ça reste en centre-ville à tel point que tout le centre-ville a été restructuré autour du projet de la maison de retraite pour aller d'un quartier vers centre-ville on a traversé la maison de retraite on a une rue commerçante dans la maison de retraite qui sont pour les résidents mais aussi pour tous les habitants de la commune et au-delà avec un coiffeur une esthéticienne une retoucheuse ça c'est un des agents de la maison qui une blanchisseuse a des compétences pour retoucher les vêtements et avec la directrice ils se sont dit ils se sont dit pourquoi pas faire en sorte que ça sert aux autres habitants du secteur avec une restauration rapide pour les familles et les personnels mais aussi pour les gens d'extérieur qui travaillent dans le coin et au départ les gens ils restaient mangés au sein de cet espace mais de plus en plus ils investissent la place de village dans la maison de retraite et le passio extérieur il y a quand même une fois du soleil en Normandie et voilà ils s'intègrent de plus en plus dans la vie de la maison et avec une salle d'exposition culturelle pour les gens du coin qui ont des fois mal à trouver des salles de l'autre côté de la rue c'est l'espace culturel municipal les artistes qui viennent jouer ils viennent un peu en résidence avant dans la maison de retraite ils répètent devant les résidents à côté il y a l'école de musique où les gamins ils viennent faire leur répétition devant les résidents il y a l'église pas loin parce que c'est une génération ici pour lesquelles c'est important d'où l'intérêt d'avoir réfléchi le bâtiment avec les résidents le personnel les familles parce que de toute façon les familles ont 60 ans c'est peut-être celles qui dans 20 ans seront résidents mais de le réfléchir avec tous les citoyens et que du coup ça soit vraiment un projet porté par tous et que pour les résidents qui peuvent avoir du mal à sortir même si la vie de la commune est proche c'est aussi l'extérieur qui vient dans l'établissement dans les professionnels qui interviennent ici dans l'établissement vous ne voudrez pas oublier Raymond c'est une clown qui est embauchée par l'établissement clown professionnel il lui arrive des choses en ce monde le problème c'est que ça fait 6 ans qu'elle essaie de rentrer comme résident dans la maison de retraite elle a encore bien compris comment ça se passait elle a bien essayé de déposer un dossier d'inscription mais elle n'arrive pas il faut dire quand elle vient elle fout le bazar dès qu'il y a un homme elle lui saute dessus je n'ai pas l'impression qu'elle a su conclure peut-être pas l'objectif d'ailleurs mais elle met de la vie de la poésie pour les résidents pour le personnel pour les familles mais aussi pour la directrice de la poésie et de l'humour de temps en temps les directeurs il faut les comprendre ils ont tout une charge de travail les contrats de conseil général l'ARS leur procure etc et changer l'ex c'est quelque chose aussi important donc voilà aller chercher chaque fois les compétences qui permettent de mobiliser et de faciliter l'expression du spectacle du monde dont on parlera Michel cet après-midi ce que je vous propose c'est que nous partageons ensemble une synthèse un compact un café des arts celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on puisse le commenter après ensemble donc on va dire que la technique va marcher un petit peu un petit peu un accord de l'eau et puis vous pouvez avancer il y a des livres là-bas imaginez une ruche souvent brouillante affairée à produire et partager un miel spécial grand âge typiquement maison vous êtes aux Obépa là les cafés des âges l'idée qu'on avait conçue c'est de faire en sorte qu'il y ait forcément un contraintu qui est fait et avec un conseil scientifique c'est de dégager les préconisations citoyennes la substantifique moelle pour renvoyer ça vers les différents niveaux de pouvoir politique c'est pour la chaleur la confusionalité chocolatée je ne sais pas si tout le monde a dit mais nous avons ici monsieur Grenet maître chocolatier qui est en train de nous au cocktail des petits chocolats pour tout à l'heure aïe 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 les aïeux ouyouyou les tigues les soignées c'est pour eux et pour nous c'est bien mieux aïe 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 les aïeux je suis trop vieille 93 ans c'est pas d'histoire à raconter mes histoires c'est des gardes ça va tirer le monde et puis ça veut pas venir et ça veut plutôt partir parfois c'est l'impression que je suis revenue comme une gosse et je veux pas ça va la bici bien du monde 100 ans tu te rends compte mon dieu j'ai payé ma place au cimetière le cercueil la pierre tombale j'vois les chants pour la messe tout est prêt alors qu'est-ce que tu attends seigneur c'est Albertine qui te parle tu exagères quand même ça ne doit pas être permis de vivre si longtemps la pierre qui m'entend c'est l'ordre c'est un livre la pierre qui m'entend c'est un livre c'est un livre danseuse en place sur la scène corps fatigué de répétition elles sont prêtes dans leur habit d'humanité bijoux de générosité regardes honorant les corps bas de deux sourires peignant les années en ciel bleu une, deux une, deux, trois c'est un tango à l'amour les dix doigts de fée entament une face déchaînée les mains embrassent leur cavalier caressent sa nudité elles embaument les odeurs charnelles épicées déposent sur la peau un voile de volupté elles massent les cœurs tristes comblent les rites du désespoir elles approchent la mort et visent les plus belles lignes de vie elles inscrivent l'être dans les rails de l'espoir pour éclairer son visage la danse est terminée salutons cavaliers costume blanc et manche chorégraphie d'éternité l'espoir 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 la première fois qu'on a fait l'atelier d'écriture je n'ai écrit que mon nom j'étais en panique aujourd'hui ça va mieux le moral est meilleur parfois le moral fait défaut ça arrive je me suis habituée à l'établissement les gens sont gentils aujourd'hui j'ai fait l'écouchage de légumes c'est bien ça fait partie de la vie l'année 44 l'année 44 comment l'oublier non seulement les essais ont recusé les maisons à leur goût et maintenant il faut supporter les Cossacks la première fois que j'ai rencontré des partisans des gars du village j'avais 10 ans ma mère m'expliquait tout ce que je les entends devait rester secret j'ai appris à la fermer ils veulent qu'on assiste à ce qu'ils vont lui faire subir se retenir de crier tout faire pour ne pas pleurer ne pas leur donner la satisfaction des gens résister résister moi c'est en étant grincheuse que je résiste je ne supporte pas qu'on me parle à la troisième personne alors elle a bien dormi elle a bien mangé elle a bien mangé aux toilettes j'ai rien contre la jeune femme mais invariablement je lui réponds oui et elle vous dit merde c'est ainsi que je suis arrivée au Havre mon père était devenu moisson moi, Larita ne parlant pas un mot de français et entrant à l'école de la république décrochant un deuxième certain plus qu'un étude je l'avais déjà passé en Italie puis le bac résister exister j'en ai pas fait avec la kiné je suis allée au bout de la volonté et tu parles d'un miracle je me suis mise à marcher bien sûr maintenant pour me déplacer j'ai un petit déambulateur à roulettes mais peu importe je me déplace je peux aller sur la terrasse fumer ma cigarette je peux aller faire des courses quand le coeur m'en dit je résiste j'existe j'ai mis ces gens étranges à la mémoire trouvée qui changent des prix plus que leurs vies dépassées voyageurs sans papier sans qualification ils sont ce que nous sommes et nous leur ressemblons l'aide à tout le monde comme ça on en profite le ciel écrit le soleil commence à se pointer j'écris avec deux ailes c'est pour qu'il bruit plus le soleil le soleil est très beau il nous réchauffe on a besoin pour réchauffer les vieux os qui sont toujours combaturés quand on les remue ça les remet en route on se remet en marche comme on dit je suis ici en pleine forme on s'accommode très bien avec tout le monde j'aime bien les activités le chant en groupe j'aime me rendre utile quand c'est possible j'aime à mettre la table je peux mettre la table je suis là parfois pour les gens en difficulté les confidences c'est aussi chose chacun a ses secrets mais on reste sur notre bon physique Alice Aubert 79 ans Marum 10-18 mai 2009 vous le voyez en tout temps la roue est la taille marquée comme ça et que des fins les obus c'est l'art du corps vous avez vu les biscottos doublés d'une paire de mectodros je me semblais pour la mousse c'est d'un parcours c'est sûr on s'en est occupé en attendant les conseillers la bouche est malade il peut y avoir pour tout s'en voir c'est sûr on s'en est poussé il revient les fraçons de la bouger donc en faisant survivre les obébins on permet aujourd'hui qu'ils renaissent donc ce combat là on le doit aux familles à l'association des familles mais aussi aux résidents parce que si on trouve cette solidarité cet esprit que je pense qu'on trouve nulle part ailleurs ce que je sais dans différents établissements mais on trouve pas ça ailleurs moi de toute façon je préfère crever qu'aller dans ces machins là ah ouais et qui est-ce qui va te torcher et te changer les couches quand tu viendras tu verras que rien venir et t'as pas vu dans le bulletin municipal ils disent que les vieux ils pourront venir à la journée ou en vacances ah tu parles de vacances toi quand on a demandé aux cuisiniers chez nous de travailler porte fermée c'est quelque chose qui se les a peinés mais aussi je pense les résidents au zobépin on mange bien il a dit qu'ils allaient construire un chemin piéton de la maison de retraite à la place et il a dit aussi que les bus ils s'arrêteraient devant si ça se trouve t'auras même pas besoin d'aller jusque là dans la maison il y aura une cafétéria tu parles si c'est pour se retrouver qu'avec des vieux non non ce sera ouvert à tout le monde attends tu veux dire que n'importe qui pourrait venir mais oui les gens ils pourront venir boire un coup là ben alors Super U il a du soucis à se faire moi je pense que ça peut être un bon plan ça surtout que dans ces maisons là il y a plus de femmes que d'hommes c'est les statistiques ah alors lui tout de suite il pense à quoi à la baguette oui mais demande-y comment il fera dans un petit lit de 90 brillez pas brillez pas la direlotte elle est dans le coup elle a fait commander des lits de 140 mais dis donc tout à l'heure tu disais une coiffeuse une esthéticienne mais alors elles vont être belles nos femmes mais en retraite c'est comme la démonstration qui nous a été faite il y a quelques instants ce sont des acteurs puisque après tout dans cette soirée je pense que nous sommes tous acteurs les résidents ont été acteurs la démonstration le personnel a été acteur les parents les enfants sont acteurs nous aux responsabilités aussi bien à la ville que chef d'établissement nous sommes aussi acteurs cette démarche il faut des artistes qui aient envie et qui aient le qui aient le ben ouais qui soient motivés pour faire ça et le temps d'Arcendo oublier toute une heure la pendule d'argent qui moronne au salon qui dit oui qui vivons qui dit je vous attends c'est la mémoire c'est la mémoire qui planche que je me souviens plus très bien c'est la mémoire c'est la mémoire c'est la mémoire c'est la mémoire quand elle me voit toujours elle sourit pourquoi j'ai jamais compris vu qu'elle reconnaît presque plus personne ni la famille ni les amis mais bon ben moi tout ça ça m'amuse pas parce que c'est quand on te fait faire par exemple du dessin ou de la poterie avec une petite jeunette qui connaît rien de la vie mais c'est des gagateries tout ça gagaterie ou pas moi si c'est avec une petite jeune j'y vais tout de suite c'est d'abord que après le goûter tant attendu il y a un débat sur le thème habiter au vieillage à propos notamment de la construction en cours très prochaine de la nouvelle maison aux Bépines l'être à mon neveu pour moi c'était un biais s'est transformé en dégustation chocolat et c'est super mais il va falloir que ça change car je ne veux pas grossir ça me prie beaucoup et ce n'est pas d'en manger de ne pas en manger car je suis gourmande sur le chocolat la bonne cuisine les bons desserts sucrés nous sommes allés aussi ma vendredi soir voilà coucou avant Chanel c'était tellement bien que nous n'avons pas mangé d'esquimaux ni de chocolat c'était un gros effort mais maintenant l'envie est toujours là le chocolat le chocolat pour moi le maximum de plaisir à égalité avec ses bisous d'accord pour les manettes en pluriel en public en public quand ils me verront ils seront dégoûtés du chocolat j'ai vu ces gens le soir le soir il y a une inondation donc on a été rappelé il était avec moi il faut pas aller au soir et donc ça a été mais il faudrait pas à convaincre c'est tendant parce que du coup le soir même il s'est mis à écrire un truc formidable l'inconscience l'estarde la raison capitule les blessures tenaces qu'on surface émoscule l'hier et aujourd'hui le printemps c'est qu'un temps le vieil autophage révélateur comme ça parce que les directeurs quand ils réussissent leur projet le conseil général leur dit il y a d'autres maisons qu'il faut rebâtir ou redynamiser et dans un autre établissement dans la quelle direction maintenant la 3 3 directions là un bâtiment qui avait été reconstruit il y a 10 ans mais il n'y avait pas eu d'inauguration et le personnel était encore en train de revêter avant c'était quand même mieux alors que le bâtiment était complètement non fonctionnel mais il y avait de la vie et le personnel était encore dans une culture hospitiale et il n'y avait pas eu du tout un travail culturel pour qu'il prenne en compte la nouvelle dimension de l'établissement et donc là on a fait un café des âges suite à un atelier d'écriture où le personnel avec les résidents ont co-construit un livre qui s'appelle « De fil en aiguille » puisque je le rappelais « Valéa du Spiel » des ateliers de tissage les résidentes étaient dans ces ateliers et ça correspondait à ce qu'elles avaient pu partager ensemble et elles ont romancé une histoire sûrement vraie d'une jeune ouvrière qui sont fiancées et parties à l'hiver 14-18 était loin et elle s'est fait séduite par le fils du propriétaire de l'usine elle pensait que c'était l'amour lui c'était peut-être pas forcément ça elle s'est retrouvée avec un bébé et elle était exclue parce que c'était de sa faute forcément s'il y avait eu ça de l'usine et donc c'est toute l'histoire que ces femmes ont pu vivre que ces résidentes ont pu vivre et qu'elles tenaient à partager et donc ça a été comme ça l'occasion d'un autre café des âges sur premier établissement celui-là l'idée c'était aussi pour éviter de refaire le non-bouclage de l'établissement dont je viens de parler au niveau de l'énergie personnelle la directrice s'est dit dans cette maison qui est complètement obsolète qui va être détruite j'ai proposé au personnel de pouvoir emporter un petit bout de la maison ben du banc on s'assignait pour fumer mais c'est pareil parce que là aussi il y a des gens qui fument la petite statue même si ça n'est un placement public et beaucoup ne l'avaient pas vue la Vierge Marie qui était dans la descente pour aller aux réserves et tant qu'il y avait cette statue personne ne s'était jamais cassé la figure on enlevait la statue deux jours après un cuisiniste cassait la figure il y avait la clé pour aller aux toilettes du personnel pas commencer dans vos maisons mais des fois cette clé elle est importante parce que des fois encore plus on doit être pressé pour y aller et on ne sait pas où aller voilà et chacun donc a pu emporter et ça a été confié à une artiste alors je ne sais plus le nom de l'art qu'elle pratique mais elle a mis ça chaque fois dans une boîte chaque souvenir elle l'a mis en forme et chacun des agents a pu commenter son souvenir alors il y a même eu mais là on pense que c'est peut-être une blague un kamasutra qui a été trouvé et mis en valeur etc. je ne sais pas s'il était pratiqué ou pas dans la maison mais ça a permis que maintenant c'est affiché toutes ces boîtes sur le mur ça veut dire que l'ancienne maison elle existe toujours et pour faire le déménagement symboliquement il y a eu un défilé de vieilles voitures de calèches etc. les résidents le personnel les familles tous les habitants de la commune précédés par les zobades avec comment ça s'appelle les trucs de parcuchons etc. ont fait le défilé sur un kilomètre qu'il fallait faire tout autour du quartier même si c'est juste à côté du haut de l'îlot sous la pluie c'est vraiment dit pour symboliser le déménagement ensemble on reste dans la ville on reste dans le coeur de ville mais on change d'époque on change de lieu on change de culture et ça peut marquer comme ça vraiment l'esprit bien sûr ce genre de choses il faut l'amener parce que les élus ils se disent le préfet machin l'idule voilà l'idée c'est chaque fois de trouver les supports qui entraînent la vie de ces établissements je sais pas vous avez souvent des expériences dans vos établissements du même type mais on voit bien que la médiation culturelle est au service d'un projet et ce café des âges dont vous avez pu voir une synthèse c'était juste trois ans après le moment où l'établissement allait fermer où il était vraiment déconsidéré par tout le monde donc vous voyez le résultat qui peut être fait alors juste pour finir d'un livre qui avait été fait par la direction du livre avec Leclerpa qui est un autre organisme qui va disparaître avec la Fondation Nationale de Gérontologie mais un autre côté numérique il me semble qu'il y a des choses que vous pouvez utiliser dans vos établissements juste sur l'acte de lire si les lecteurs sont différents la lecture n'est pas un acte indifférent c'est le rapport au temps qui s'y joue celui de sa propre histoire la lecture devient alors une manière de participer à distance aux événements qui font la vie d'aujourd'hui et de demain si en général l'isolement ne favorise pas la lecture n'en demeure pas moins que la solitude du lecteur peut être féconde car c'est le passé qui revient avec son cortège de sentiments d'une époque qui a compté ceci confère à la lecture d'un certain âge d'une richesse et de la beauté particulière loin d'être comme mon envisage spontanément un repis sur soi une suite dans le sourire ou le remplissage attend vide la lecture est un instrument de communication intimiste à une époque où prédomine l'information en masse ainsi dans des groupes de personnes très âgées la lecture s'apparente à la transmission orale sans autre médiation que le texte parlait qui fait que les individus se sentent plus proches la lecture facteur d'intégration et participation au monde est encore un moyen de prévention qu'il convient d'entretenir une lecture régulière naturelle ou assistée peut contribuer à cet effort pour maintenir une intégrité mobilisant des ressources personnelles qui tendent à se rarifier et auxquelles supplient progressivement l'effort de l'entourage familial amical bénévole et professionnel à ce degré d'expression l'acte de lire seul de lire avec quelqu'un de lire ensemble affirme l'autonomie dont on est encore capable lire c'est agir alors ce qu'il y a dans cet ouvrage donc il y a presque 25 ans mais qui pour moi est toujours d'actualité c'est un certain nombre d'expériences que vous pourriez que vous pouvez développer peut-être déjà aujourd'hui par exemple c'est la lecture à haute voix c'est l'animatrice plutôt qu'elle lit un livre elle va commenter avec l'objectif c'est que les résidents complètent à l'époque c'était la soupe aux airs sauvages et les écarts ben oui c'est quoi ce mot de patrouille je le connais pas comment on dit dans votre région vous venez dans notre région comment on dit et l'idée c'est que ça soit la lecture comme provocatrice à l'expression orale des personnes et que peut-être des personnes qu'on ne connaissait pas c'était la dame du temps qui râlait tout le temps on s'aperçoit qu'elle a tout un capital social toute une culture de vie et on va la voir peut-être autrement c'est les livres enregistrés sur cassette déjà à ce moment-là on se demandait si ça allait bien se développer il y a déjà techniquement il faut faire aller le système mais il semble que pour les maisons d'édition qui font ce genre de livres c'est pas très rentable et c'est peut-être là le livre numérique pourrait prendre sa place c'est tout ce qui est la bibliothèque à domicile alors à l'époque on était beaucoup avec des bénévoles et on se pointait déjà à la limite de l'intervention bénévole je sais qu'aujourd'hui par exemple les bibliothèques font ce service avec des agents ou de la bibliothèque de la médiathèque ou avec le CCS de la commune c'est par exemple il ne disait pas médiathèque départementale à ce moment-là on disait BCP bibliothèque centrale de près en Ardèche minier rurale par excellence c'est les écrivains tournés à travers des points bleus la bibliothèque centrale de près avait organisé autour des maisons de retraite des points de rassemblement où les écrivains allaient pour pouvoir discuter de leurs livres avec les lecteurs ou lecteurs potentiels c'est aussi toute la collecte de la mémoire les contes les histoires locales etc. on vit en Afrique chaque fois qu'il y a qui meurt une bibliothèque qui brûle il y a peut-être à aller collecter une vie avant que certains meurent ce qu'ils ont pu vivre et peut-être d'ailleurs pour ces personnes il y a peut-être un devoir de mémoire de dire ce qu'ils ont vécu dans des moments difficiles entre autres dans votre région et malgré nous ça n'a pas été des personnes qui ont eu la vie facile et ce qu'ils ont osé dire ce qu'ils ont vécu on a parlé on a parlé des mal d'amour quand il y a eu la femme SS le doradour qui a été arrêté il y a il y a il y a quelques jours hein c'est comment aussi dans des territoires on peut avoir des gens qui sont nés ailleurs et qui sont arrivés avec leur culture qui des fois bah quotidienne c'est la religion qui fait que ça rythme le quotidien donc comment on va prendre en charge et respecter c'est ça même si on est dans des établissements publics et donc laïcs hein c'est après la retransmission de ces histoires de ces comptes on s'aperçoit que dans les unités de fin et longue durée que des personnes très désorientées qui d'habitude courent dans le pouvoir tout le temps très angoissées si l'heure du compte est un moment un endroit dans un endroit cosy comme disait Gisèle ce matin un endroit sécurisant euh contenant euh ça va être des personnes qui vont se permettre de dormir alors que l'instant d'avant l'heure du compte elle court comme ça dans les couloirs ça va être euh le journal d'établissement qui peut être un moyen d'expression des résidents hein et en 89 j'avais co-créé conservatoire francophone des journaux des journaux d'établissement ça peut être intéressant d'avoir un outil alors je crois que je pense que ce soit bien une atrice qui fait tout ça qui a un vrai comité de rédaction d'où une fréquence qui est plutôt pour moi trimestrielle hein mais ça peut être un bon outil de diffusion d'une autre image de ce qui se vit aussi en établissement il y a peut-être dans certains d'entre vous des équipes de bénévoles professionnels avec un chariot de livres qui tournent pour aller au plus proche des personnes il y a aussi l'exploitation si ça va continuer de notre concours de la Fondation Nationale de Gérontologie qui était le prix Chronos qui permettait que les écoles à travers par exemple de sélections puissent les enfants juger éprimer un livre qui parle des personnes âgées hein et là ça peut être aussi autour de vos établissements un travail intéressant qui peut être fait autour de ça je voulais juste rajouter qu'il n'y a pas que les états qui ont donné ça et que durant la priorité les centres aérés peuvent également faire ces projets et à l'issue de à l'issue d'activités communes d'enfants personnages il y a possibilité de d'aller dans les mairies et je sais que pour l'un des centres avec les autres auxquels j'ai participé les enfants pouvaient voter avec la carte de lecteur et choisir le livre qu'ils avaient élu parce que moi là ça permettait à des enfants de différents âges de trois ans nous en prendrons de trois ans jusqu'à dix ans donc une liberté et ça permet d'avoir un réel échange et ça peut ça peut être fait à petite échelle donc ça peut être vraiment investi pour faire un projet biologique pour le centre aérien et ça permet bah aux enfants de voir les générations les plus et quand ils retournent vers leurs parents hein de retourner hein parce que je pense que les enfants sont vecteurs intéressants on va dire pas d'éducation de leurs parents mais de sensibilisation de leurs parents et en plus dans ce que j'entends il y a tout côté apprentissage de la citoyenneté hein de pouvoir voter d'être citoyen de décider un certain nombre de choses il y a aussi ça a été fait entre autres au moment du dispositif emploi jeune c'est tout le travail de recueil généalogique ou d'histoire de vie des personnes alors en faisant drôlement attention parce qu'il ne faut pas non plus la jouer aux apprentis sorciers dans le cadre du dispositif emploi jeune c'était des étudiants qui étaient en essence d'histoire et qui étaient en capacité de collecter c'est pas évident parce qu'il y a toutes les émotions il y a peut-être des secrets de famille des choses comme ça hein qu'est-ce qu'on en fait hein il faut manier ça sûrement avec précaution et donc là ça permettait quand la personne ne voulait d'alimenter le projet d'accompagnement individualisé je sais que Michel reviendra cette notion-là cet après-midi ça permettait que la personne avant qu'elle meurt qu'elle puisse transmettre un certain nombre de choses à ses enfants et ça permet aussi à les chercheurs parce que c'est toutes ces petites histoires de vie des gens qui font la grande histoire et il y a souvent des choses plus qu'intéressantes à aller chercher par rapport à ça donc voilà un petit peu pour conclure les choses oui on peut utiliser l'outil culturel projet de vie mais c'est peut-être aussi pour la personne de rester ouvert au monde dans lequel elle vit et de pouvoir avoir toute l'énergie pour pouvoir continuer à vivre sa vie vous avez la chance dans votre département d'avoir la médiation la médiathèque culturelle bravo le lapsus qui peut vous aider à faire la médiation pour développer les outils j'ai qu'une envie c'est de vous dire autant vous en profitez en tout cas je pense que ça peut être intéressant pour vous de récolter toute cette culture du capital social accumulé par les gens en tout cas moi si je travaille en géontologie c'est sûrement pour que les choses se structurent bien pourtant je serais grandieux et que les plus jeunes des animatrices ici pourront peut-être m'accompagner ou au moins me proposer des projets peut-être que j'aurais plus envie c'est qu'on peut que la paix mais en tout cas j'aurais été sollicité merci pour votre écoute alors des questions des échanges